Et on va dire à cet aveugle humain, il y a Jésus qui est en train de passer. Et cet aveugle n'était plus silencié. Il commençait à crier, fils de David, habitez-le-moi, fils de David, fils de David. Et Jésus, en ayant écouté la voix de cette personne, il dit, appelle cette personne, venir à lui. Je vais dire par là, tout simplement, que le fait que tu haïs ce mouvement dans ton cœur, de venir dans la présence de Dieu, laisse que mon Dieu te localise dans les noms de Jésus. Et que cette soirée soit pour nous un sujet de bénédiction. Est-ce qu'on peut s'élever? J'ai tout puissant, quand mon cœur considère, tout l'univers créé par ton pouvoir. Les ciels d'Asie, les éclairs étonneurs, Le clair matin, où les ombres du soir. J'ai tout puissant, quand mon cœur est grand, Et pour mon être, alors, c'est l'âge de chambre. J'ai tout puissant, Que tu es grand, Oui, éternel, de tout puissant, que tu es grand. Nous nous sommes encore réunis cet après-midi pour te célébrer. Nous nous sommes encore réunis cet après-midi vers l'éternel pour te dire que tu es notre Dieu, tu es notre force et tu es notre vie. Seigneur, nous nous approchons encore de toi, Père Saint. Nous dont il y a, j'aimerais faire du bien. La parole me dit, chaque matin, tirez-nous vers la montée dans notre vie. Seigneur, c'est toi qui as permis que nous soyons à séjour dans ce lieu. C'est toi qui as permis que nous soyons à sainte instance dans ce lieu. Car il est écrit, personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Père, nous te bénissons. Père, nous t'élérons. Père, nous t'exaltons. Père, nous t'rendrons des actions des grâces. Alléluia, osana, gloire à l'Agnon de Dieu. Père éternel, je t'ai prie de recevoir encore à saint-instant nos adorations et nos louanges. De recevoir encore à saint-instant, Père éternel, nos prières au temps de Père. Seigneur, accueille-moi dans ta présence. Accueille mon frère, accueille ma sœur dans ta présence. N'est-ce pas toi, ti-a-ti, là où les autres sont unis, à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Seigneur, les réveillis. Viens glorifier ton Seigneur au milieu de nous. Accueille-nous dans ta présence, Père éternel. Accueille nos prières dans ta présence. Accueille notre personne dans ta présence. Oh Yahweh, je suis là dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous débris jusqu'à la fin. Sois les dieux puissants. Sois les dieux qui guérit. Sois les dieux qui restaurent. Sois les dieux qui donnent la paix. Sois les dieux qui donnent la vie. Sois l'éternel, dieux qui guérit. Éternel, nous comptons sur toi. Nous espérons en toi. Nous mettons notre confiance en toi, ô notre Père. Je ne veux pas ma confiance sur moi-même. Je ne veux pas ma confiance sur ma parole. Mais je mets ma confiance sur toi, ô notre Père. Je mets ma confiance sur ta parole. Seigneur, bénis-nous dans les instants. Bénis pour chacun de nous. Visite-nous, Père éternel. Visite ton peuple encore en ce moment. Ô Père, dans le nom de Jésus, tous ceux qui sont à route, Seigneur, à de leur part. Ceux qui vont nous suivre de loin, Père éternel, Seigneur, visite-les. Que l'option de l'Esprit, que la puissance du Saint-Esprit, nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ, éternel, je m'élève pour bannir, pour détruire, pour renverser tout ce qui est plein machiavélique et de l'ennemi, tout ce que l'ennemi avait préparé contre ces cultes, sois anéanti. Ô dans le nom de Jésus-Christ, tout esprit qui est contré à la volonté de Dieu, ne tourne pas la place dans ce lieu. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Éternel règne en roi. Éternel règne en Seigneur. Éternel règne en puissance. Tu devies jusqu'à la fin des cultes. Saint-Esprit, prends ta place. Viens, Père éternel, et repose-toi sur nous. Papa, que le nom de l'Esprit se manifeste. Que la gloire de l'Esprit se manifeste. Que l'Esprit de l'Esprit, qui est destiné pour le peuple de Dieu, soit manifeste en ce moment. Je l'honore dans le nom de Jésus. Père, nous décédons. Alléluia. Oui, en signe de reconnaissance, nous allons chanter à l'honneur de l'Esprit. Ensemble avec notre sœur Nadia, nous allons chanter, célébrer l'Esprit, notre Dieu, pour tous ses hauts et bienfaits. Et à notre édition. Béni soit les noms, béni soit les noms. Béni soit les noms, du Seigneur Jésus. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Meshach Sous-titrage ST' 501 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 Dieu. Celui qui oublie son identité, c'est celui qui abandonne Dieu dans le temps de la souffrance. C'est celui qui rejette Dieu quand les choses se doivent mal. Mais celui qui connaît son identité, c'est comme Job, que l'Éternel soit béni. C'est comme Job qui accepte son identité. Il accepte de s'attacher à Dieu. Il garde sa foi en Dieu. Job va venir nous dire même si la chair quittait mes os, même si je devais connaître la mort parce que quand la chair quitte les os, ça veut dire de l'escalette, ça veut dire qu'il est mort. Il dit qu'on est dans la terre et vivant et je sais qu'il s'élèvera les derniers. Alléluia. Le Dieu que nous avons cru est vivant. Le Dieu d'Israël est vivant. Et ce Dieu-là, il a eu toujours. Alléluia. Est-ce que mon Dieu le bénisse abondamment toi qui a dit tes paroles? Est-ce que mon Dieu le conduit vraiment dans le chemin qu'il a préparé d'avance? On peut s'élever pour pouvoir prier dans ce sens et j'aimerais que notre prière, nous l'amenons dans le deux sens. Le premier sens, c'est remercier d'abord Dieu. Tu vas remercier Dieu par rapport à cette parole et tu vas dire à Dieu merci parce qu'il a ouvert l'esprit. Et si aussi tu es là et que autrefois l'Europe t'a présenté la facilité et que tu avais réuni Dieu, tu avais accepté le vin de ce monde et cela n'est à rien donné. Et aujourd'hui, tu viens à Jésus, viens à l'Éternel de te pardonner, viens à l'Éternel de te recevoir devant lui parce que Jésus a dit maintenant tu es guéri maintenant que tu es guéri ne pêche plus. C'est que quelqu'un a péché autrefois et il est tombé dans une circonstance parce que la maladie ce n'est pas seulement avoir la fièvre, la maladie aussi c'est être loin de Dieu et vivre dans les péchés. Maintenant que tu es guéri de cette vie, viens à l'Éternel de te pardonner et de t'aider enfin de ne pas revenir dans cette vie-là. Prions dans le nom de Jésus. Tu peux même prier dans le silence dans ton cœur. Je n'ai pas besoin de t'écouter mais que les diéphes d'ici elles t'écoutent. Que l'Éternel qui te parle en ce moment puisse t'écouter et que lui puisse recevoir ton pardon. Éternel, je te prie son père, merci. Merci pour ta parole. Merci car tu es le Dieu de la vie. Tu viens accorder la vie à ton peuple. Tu es le Dieu de la vérité. Tu dis la vérité à ton peuple enfin que ton peuple soit guéri. Père, je t'ai béni, je t'ai loué, je t'adore. Seigneur, merci pour l'identité. Merci pour ta parole. Merci car tu m'as donné, Père Éternel, Seigneur, cette éparole que j'ai puissant. Père Éternel, résoudre dans mon cœur versant de te garder de marcher selon ta pensée. Seigneur, pardonne mon âme, pardonne mon esprit, pardonne ma vie. Pardonne-moi, Père Éternel, Seigneur, de toutes les décisions que j'ai dû prendre, Père Éternel, dans le passé qui m'a mis dans le mal, qui m'a mis dans des situations difficiles, qui a amené même au péril ma vie, au péril mon âme, au péril mon esprit, au péril, Père Éternel, ce mystère. Seigneur, oh, je t'ai pris de parler. Seigneur, je te présente encore à l'église. Toi qui parles, Père Éternel, et que tu sais pourquoi tu as parlé. Seigneur, toi qui nous as amenés aujourd'hui, à ne pas tomber, Père Éternel, dans le main de ce monde. À ne pas tomber dans les propositions de ce monde. Seigneur, nous te demandons pardon. Et, Père Saint-Jean, Jésus-Christ. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est réclamé familièrement, ou bien physiquement, ou quelqu'un qui est condamné dans la médecine, nous déclamons sa délivrance et sa libéralité au nom de Jésus-Christ. Père Éternel, toi qui as délivré Pierre et Jean à prison, parce que les gens attendaient qu'ils puissent le faire mourir. Seigneur, je capable de le faire sortir de toute la prison spirituelle, chaque personne qui s'est réunie au milieu de nous. Et, chaque membre de nos familles, s'il y a quelqu'un qui est dans une prison spirituelle, que ce soit la prison de la mort, s'il y a des gens qui comptent faire du mal à ces personnes maintenant, nous déclarons la guérison au nom de Jésus-Christ. Éternel guérit, éternel univer, éternel sauve, pour la gloire de ton Seigneur. Père, merci de restaurer nos biens qui ont été opérés. Merci de restaurer ceux qui sont offerts éternels à nos hôpitaux à cet instant, c'est qu'ils prennent des médicaments qui soient guéris, restaurés au nom de Jésus, le médecin soin de Seigneur, tu es le Dieu qui guérit, et qui guérit toute maladie. Nous proclamons la guérison dans nos familles, dans la vie de nos morts, de nos frères et soeurs, nous proclamons la guérison, la vie, la bonne santé dans cette église, et cela dans le nom puissant et glorieux, et notre sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour ce moment. Pour le nom de Jésus, nous avons supplié, Amen. Alléluia. Dieu dit Amen. Et Seigneur, tout béni. Nous allons oublier à l'éternel, c'est dans nos lieux.